Générique En plein coeur de Rome, à l'Académie Internationale des Arts et de la Musique, l'Eymart, on trouve des cours traditionnels comme celui-là, mais pas seulement. La recherche vient aider à la création musicale en temps réel, grâce aux signaux électriques émis par le cerveau des musiciens. Et dans un futur proche, les chercheurs espèrent qu'une sorte de raccourci va permettre au compositeur de créer sa musique sans avoir à la transcrire sur du papier ou sur ordinateur. Quand le pianiste Francesco Prodé joue un morceau, il porte un capteur sensoriel, un outil capable de détecter ses ondes cérébrales et de les transmettre à un ordinateur. De plus, le musicien passe sa main devant un Kinect, un capteur de mouvement. Pendant qu'il joue, le pianiste active la reproduction d'une partie du son du piano précédemment enregistrée par l'ordinateur. On peut intervenir en temps réel sur le morceau que j'avais joué. C'est enregistré en temps réel et je le rappelle par le passage de mes mains devant le capteur, pour qu'à chaque étape, je puisse créer une polyphonie différente et choisir à chaque fois une nouvelle interprétation de cette composition. Le pianiste peut donc jouer sur la musique déjà enregistrée et interagir avec elle. Mais la musique qu'il rejoue avec ses gestes n'est pas la simple répétition de ce qu'il a joué. La musique est différente parce qu'elle a été élaborée à l'aide d'un logiciel spécial, en fonction de l'activité cérébrale du pianiste, c'est-à-dire de ses émotions. Le logiciel analyse le niveau d'attention, l'état de conscience, ainsi que d'autres activités cérébrales. Les notes en elles-mêmes ne changent pas, mais la vitesse à laquelle elles sont reproduites, tout comme l'intonation ou encore le timbre de l'instrument, peuvent varier selon l'humeur du musicien. Une polyphonie capable de changer en permanence est ainsi créée. Tout le processus provient du capteur situé sur la tête du pianiste. C'est un sensor qui est capable de réelvoir toutes les activités cérébrales que le cerveau peut détecter n'importe quelle activité que produit le cerveau, que ce soit en fonction de l'éveil, du sommeil ou encore de l'attention. A partir de cela, vous pouvez définir le niveau d'attention, de méditation, de détente, d'un interprète ou d'un compositeur. Sur l'ordinateur, vous voyez l'activité cérébrale du pianiste Francesco Prode. Une série de logiciels a été spécialement conçue pour reproduire et traiter les sons du piano qui, en raison des émotions de l'interprète, subissent des modifications. Mais à ce stade, la recherche regarde déjà vers l'avenir pour modifier une musique existante à partir des émotions et en créer de nouvelles. Les chercheurs travaillent au développement d'un logiciel capable d'associer des ondes cérébrales à différents instruments de musique, une durée de son, une articulation et un timbre pour pouvoir créer de nouvelles mélodies. Mais ce ne sera pas une composition créée de manière complètement artificielle. L'intervention du compositeur restera importante. Il va définir une série de paramètres, par exemple pour associer une humeur donnée à certains instruments. L'objectif est très ambitieux. Aujourd'hui, on a les moyens de penser atteindre ce but. Cela subvertit cependant l'idée selon laquelle les compositeurs ou les interprètes dépendent d'un instrument, d'un support matériel. On échange les outils avec la réalisation d'une pensée musicale. D'autres chercheurs dans le monde travaillent sur la création musicale à partir des ondes cérébrales, notamment l'université de Plymouth au Royaume-Uni, la perspective d'un langage musical entièrement nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada